Decoe Pulse, en fait, c'est une marque de vêtements française qui a été créée en 2008. Nous sommes présents dans le monde entier, en Europe, aux Etats-Unis et au Canada. Nous avons un site e-commerce et Decoe Pulse représente à peu près 400 points de vente aujourd'hui dans le monde entier. Notre DSC a été créé l'année dernière donc l'idée c'était vraiment d'améliorer le pilotage opérationnel et faire de Decoe Pulse une data-driven company. Avant, il n'y avait rien. C'est-à-dire que quand je dis rien c'est qu'on avait des personnes qui faisaient des rapports sous Excel tout le temps et ça mettait beaucoup de temps. Donc l'idée c'est vraiment d'améliorer notre pilotage opérationnel, avoir beaucoup de fonctions de croisement et pouvoir aller plus loin en fait dans la prise de décision. Vu la croissance de l'entreprise, c'était très important pour nous. D'abord, nous avons fait un benchmark des solutions du marché et nous avons décidé de faire un POC avec Qlik Sense en utilisant nos propres données. Au bout de trois jours, nous avons réussi à avoir au moins 70% des KPIs qui étaient calculés. La mise en place était très rapide avec Qlik Sense. Le moteur associatif de Qlik, c'est quelque chose que moi j'ai pas vu en utilisant d'autres outils de business intelligence et c'est vraiment la force aujourd'hui de Qlik sur le marché. J'ai la possibilité de savoir par exemple si un article a été vendu dans une boutique ou pas, juste en cliquant et en voyant en fait, grâce au code couleur, la réponse et la non-réponse. Le projet en fait, on l'a fait en mode agile. Nous avons imaginé deux phases. Une phase qui est la vieille 1.0 qui consiste en fait à utiliser juste les données brutes et utiliser le moteur ETL intégré dans Qlik, dans Qlik Sense notamment, pour calculer les KPIs, ce qui nous a permis rapidement en fait de sortir des applications toutes les trois semaines. Ça nous permet aussi de faire ce qu'on a appelé la vieille 2.0, c'est de construire en fait un dataware en parallèle. En fait, avec les KPIs qu'on a déjà mis en place dans Qlik Sense, on les réintroduit, ces calculs, dans le dataware et après il n'y a plus qu'à pluguer notre dataware à Qlik Sense et nous avons ce qu'on appelle une vieille 2.0 qui est vraiment, qui couvre quand même 90% des besoins des utilisateurs aujourd'hui. Nous avons commencé le projet en janvier et il faut dire aujourd'hui nous sommes en septembre et il y a déjà huit applications qui ont été développées dont, pour ne citer que celles-là, le retail, le merchandising, la finance et nous avons encore d'autres départements qui vont être équipés via Qlik d'ici la fin de l'année. C'est également utilisé par les boutiques via des mashups en fait, donc c'est une connexion qui est sécurisée, qui permet à chaque boutique d'avoir accès uniquement à ses données, à son site d'affaires, à ses KPIs, ses best-sellers et aussi de pouvoir mieux aborder le client et lui proposer d'autres articles pour faire du cross-selling, ce qui permet vraiment de renforcer notre sujet d'affaires. Nous nous faisons le système de Qlik aujourd'hui par le nombre de connexions en fait qui ne fait qu'augmenter le nombre de créations de comptes, mais également le retour des utilisateurs qui est très important pour nous, ce qui nous permet de nous améliorer, de faire des évolutions et aussi l'engouement qu'il y a autour de Qlik.